Bonne chance, bonne chance, bonne chance. Bonjour tout le monde, bienvenue à la première demi-finale du Quiz Symposium GRH 2016. Je vais répéter le règlement encore une fois. Trois sortes de questions, vrai ou faux, choix multiple, question développement, vrai ou faux pour un point, pas de droit de réplique, choix multiple pour deux points, avec un droit de réplique, pour un point, question développement pour quatre points et un droit de réplique à deux points. Si vous répondez avant que j'ai fini de lire la question et que ce n'est pas la bonne réponse, vous perdez un point. Ça donne un droit de réplique à l'autre équipe qui, elle, peut répondre directement sans perdre de points ou attendre que je finisse de lire la question. On va tester vos buzzers pour être sûr que ça fonctionne encore. OK, parfait. À la fin de la partie, je vais vous demander de rester assis le temps qu'on compte les points pour annoncer qu'ils passent en finale, de consolation et en finale. Je vais vous demander au public de garder le silence pendant la partie. Puis, si vous n'avez pas de questions, on va commencer. Bon, question vraie ou faux. Lorsqu'on rédige une description de poste, il vaut mieux favoriser le verre d'action. Vraie. Vraie. Bonne réponse. Une carrière protéenne est un état d'esprit. Prêt, prêt. Oui, c'est ici que ça a posé. Bonne réponse. La négociation raisonnée et négociation en gamme mutuelle est une négociation centrée sur la position. C'est faux. Faux. Bonne réponse. Un programme de recommandation de candidats propose aux employés actuels d'une organisation de participer à la recherche de candidats qualifiés en contrepartie d'une prime monétaire. Vraie. Vraie. C'est une bonne réponse. Le harcèlement psychologique est défini comme une conduite vexatoise à se manifester par des comportements, des paroles, des actes. Vraie. Vraie. C'est une bonne réponse. Le processus de dotation se termine lorsque le candidat choisit d'accepter l'offre. Vraie. Moins un. C'est faux. La résistance au changement peut être liée à des facteurs individuels à la nature même du changement ou à des facteurs... C'est vrai. Vraie. Bonne réponse. Question à choix multiple. Quel élément parmi les suivants ne fait pas partie des pratiques d'accommodement favorables à l'établissement d'une culture inclusive? A. L'accessibilité du lieu de travail. D. Bonne réponse. Un superviseur a consigné trois ou quatre exemples de rendement exceptionnel du dossier d'année envoyée, mais au moment de préparer son évaluation du rendement en parcourant le formulaire d'évaluation, il lui est difficile de déterminer clairement... A. Bonne réponse. Diverses primes et allocations ou indemnités sont versées aux travailleurs expatriés. Laquelle n'en est pas une? La prime de risque ou la qualité de vie. D. D. Bonne réponse. L'analyse d'emploi a plusieurs utilités en gestion des ressources humaines. Laquelle n'en est pas une? A. Améliorer l'organisation du travail et ainsi minimiser la duplication. B. D. Mettre sur place un programme de récompense. Oui. Bonne réponse. Laquelle des méthodes suivantes n'est pas une méthode d'identification des risques en matière de santé et sécurité au travail? A. A. Bonne réponse. Quelle annoncez parmi les suivants est faux? La formation sur le lieu de travail pendant l'horaire normal peut susciter le mécontentement de la clientèle. Pour une méthode d'apprentissage informel réussie, il faut que les intervenants, comme les coachs et les mentors, soient expérimentés. C. La. C. Bonne réponse. Quelle méthode de planification des ressources humaines permet d'examiner le niveau de rendement actuel ainsi que le potentiel de chaque remplaçant pour les postes clés dans la structure? B. Le tableau de remplacement. B. Bonne réponse. Question développement. Placer les mesures disciplinaires suivantes en nombre décroissant de sévérité. Avis. verbal, avis écrit, avertissement disciplinaire écrit, suspension sans salaire, conjointement. Moins un, droit de réplique. Donc, avis verbal, avis écrit, suspension sans salaire, avertissement disciplinaire écrit et conjointement. Une mauvaise réponse. On a là un ordre décroissant, donc le plus sévère en premier. Oh my God! Bonne réponse, mais alors on va. OK, ouais. Expliquez les termes suivants. Taux de roulement, taux d'attraction et taux d'absentéisme. Donc, taux de roulement, c'est le taux à quel point les gens vont quitter l'entreprise. Le taux d'attraction, c'est la facilité à aller chercher des nouveaux candidats. Et le taux d'absentéisme, c'est les employés déjà dans l'entreprise qui s'absentent au travail. Bonne réponse. Très fort, très fort. Nommer deux raisons ou étapes du processus d'embauche pour lesquelles un employeur peut exiger un examen médical. Oui. Donc, parce que c'est discriminatoire et parce que ça ne fait pas partie d'un formulaire objectif. Droit de réplique. On demandait pourquoi il peut le demander et ne pas le demander. Nommer trois solutions à une pénurie qualitative des ressources humaines. On peut engager à l'externe. On peut également donner de la formation à nos employés. Moins un droit de réplique. Oui. Pénurie, quand on a une pénurie qualitative, on peut les former à l'interne. On peut également aller chercher à l'externe. Puis, on peut aussi les faire coacher par des gens à l'interne. Non. Bonne réponse. Nommer quatre solutions à un surplus quantitatif de ressources. Un surplus quantitatif, on peut faire de la mise à pied. On peut faire du licenciement. On peut gêler l'embauche. Et on peut aussi faire des programmes de retraite anticipée. Bonne réponse. Nommer les quatre niveaux d'évaluation de la formation. Réaction, connaissance, comportement et résultat. Bonne réponse. Bonne réponse. Merci. Bravo.